Plus que dix jours restants pour la croisade du ministère, et le Seigneur continue de conduire son peuple de la CMCI à travers le monde dans les batailles quotidiennes. A l'église d'Abidjan, le 29e jour, ténu la nuit du 13 au 14 novembre, les saints ont été conduits à rechercher la présence de Dieu. Une marque distinctive du réveil spirituel. Le pasteur Meunier a en effet partagé aux intercesseurs de cette nuit que le réveil, c'est le retour à une position élevée qu'on a perdu. Révenir à cette position passe par une évaluation personnelle. Les passages de Somme, le chapitre 42, verset 1 à 6, et d'Ésaïe, le chapitre 26, verset 9 à 10, ont servi d'illustration pratique au pasteur Meunier pour montrer l'importance de la contemplation de Dieu et du soupir actif après la présence de Dieu, tel une soif et une faim effectives qui recherchent un assouvissement. Le tout, passant par un examen sincère de soi pour identifier et ôter toute injustice ou un retour et un métier dans la présence de Dieu et dans nos lieux élevés. Les saints ont ainsi prié cette nuit pour que chacun connaisse cet état de contemplation et expérimente cette alliance qui consiste à rechercher continuellement la présence de Dieu comme on cherche un ami. En somme, les saints ont réclamé la présence de Dieu en cette nuit. Le tout, passant par un examen sincère de Dieu en cette nuit. Dans les sessions précédentes, le Seigneur avait conduit l'Assemblée des Saints à prier pour bannir l'esprit de jalousie dans l'Église et pour que chaque frais travaille afin d'être un instrument de paix. Aussi, le besoin indispensable de la sagesse d'en haut a marqué la nuit du 28e jour, c'est-à-dire le 12 novembre dernier. Selon les orientations du Saint-Esprit, le pasteur Meunier a conduit l'Église à prier pour que chaque frais soit rempli de la sagesse d'en haut. Le remède divin contre les querelles, les divisions, l'égoïsme, les rivalités charnelles et diaboliques, les animosités, la mondanité et toutes sortes de désordres dans l'Église. En effet, comme précisé dans Jacques le chapitre 4, verset 1 à 4, La sagesse d'en haut est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, pleine de bons fruits, exempte de duplicité, exempte d'hypocrisie, courtoise, douce et ouverte à la discussion, capable de céder et exempte d'esprit de parti. Au regard de toutes ces vertus contenues dans la sagesse divine, le pasteur Meunier a exhorté les frais à vivre désormais selon cette règle d'or. Le fruit de la justice est sémé par ceux qui recherchent la paix. Et avec la sagesse d'en haut, les problèmes peuvent se régler en quelques minutes. La sagesse d'en haut est donc la voie royale pour vivre en paix, tant dans les relations interpersonnelles que dans l'Église. Inspirés de toutes ces vérités, les saints pouvaient crier à Dieu pour qu'ils déversent sa sagesse dans la vie de tous les frais. C'est étant muni de ces richesses qui alimentent au quotidien leur élan dans la poursuite des objectifs centraux de cette croisade du ministère, que les saints répondent chaque jour au rendez-vous des nuits de prière. Et pendant que les prières se poursuivent, notons que des milliers de frais sont engagés dans le jeûne allant jusqu'au 40e jour. À eux s'ajoutent plusieurs milliers de frères qui ont déjà rompu le jeûne allant de 1 à 28 jours, tout en restant dans l'esprit de la croisade poursuivant les batailles quotidiennes, où une Église constituée de frais en général et de dirigeants en particulier, séparée de tout péché, remplie du Saint-Esprit et équipée de dons spirituels distincts pour l'accomplissement de notre but. Le premier message du frère Théodore pour cette cinquième semaine a commencé par quelques points de prière critiques liés à l'objectif du jeûne. 1. Que les dirigeants actuels soient remplis du Saint-Esprit et transformés pour sortir de leurs limites dues au péché, à l'égoïsme, à la recherche de soi, à la lutte pour défendre leur réputation et leur position. Ce faisant, ils constituent un obstacle pour le Saint-Esprit. 2. Qu'une grande armée de nouveaux dirigeants remplis du Saint-Esprit et dotés de dons spirituels émergera pour l'accomplissement rapide de notre but. Ces deux facteurs nous permettront, par la grâce de Dieu, d'accomplir mille fois plus que ce que nous faisons actuellement, tout en restant à l'aise. Après ce résumé, le frère Théodore a présenté ce qui nous attend, pour la semaine en cours et la semaine suivante. Dans la semaine en cours, nous examinerons l'œuvre du Saint-Esprit dans les chrétiens, dans Romains, l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église, à partir de 1 Corinthiens 12 et 13, et l'œuvre du Saint-Esprit dans le ministère, en utilisant l'exemple de la relation de l'apôtre Paul avec le Saint-Esprit. Dans Romains 1, verset 1-4, l'apôtre Paul résume l'histoire de Jésus en tant que fils de l'homme porteur de péché et fils de Dieu qui n'a plus de péché sur lui. C'est le témoignage du Saint-Esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts. Ce qui est arrivé au Seigneur Jésus par sa mort, son enterrement et sa résurrection, c'est ce qui arrive au pécheur, mort à ses péchés, qui vient à Jésus avec ses péchés, entre dans les eaux du baptême et en ressort régénéré en tant que fils de Dieu. La preuve de l'existence du Christ Messie est celle de Saint-Esprit en nous. L'Esprit a ressuscité Jésus pour attester que son œuvre était acceptée. Jésus envoie également le Saint-Esprit à ceux qui croient en lui pour témoigner qu'il est vivant et assis à la droite de Dieu et que le croyant a été accepté par Dieu par la foi. Romains 2, verset 29, nous montre le Saint-Esprit comme l'esprit de circoncision du cœur. Le Saint-Esprit circoncise notre cœur en le fermant et en le détachant du monde, de la chair, du moi et en le rendant sensible à Dieu. Cette circoncision du cœur est la conversion. Romains 5, verset 5, montrez l'expérience de la conversion opérée par le Saint-Esprit dans le croyant. Ce n'est pas une réforme, ni ce que vous avez arrêté de faire, mais c'est l'amour de Dieu déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est un amour qui n'est ni égoïste, ni tribaliste. C'est un amour qui change notre nature et nos appétits afin que nous commencions à aimer les autres comme Dieu le fait. La circoncision était pour trois coups. La circoncision était pour trois coups. Donc depuis le début du jeûne, nous examinons le besoin critique de notre ministère de transformer les dirigeants actuels et de susciter de nouveaux dirigeants afin que nous puissions avoir le potentiel nécessaire pour faire mille fois ce que nous avons pu faire jusqu'ici et être à l'aise. transformant les dirigeants actuels en les amenant à s'étirer au-delà de leurs limitations créés par le moi, le péché, la mondanité pour entrer dans la liberté et la grâce de la vie spirituelle. Pour entrer dans la liberté... Bernard Theodore's first message for this fifth week started with some critical prayer points related to the goal of the fast. One, that the present leaders be filled with the Holy Spirit and transformed to rise out of their limitations due to sin, self, self-seeking, the fight to defend their reputation and position. By so doing, they stand as a blockage for the Holy Spirit. Two, that a large army of spirit-filled new leaders with spiritual gifts will emerge for the rapid accomplishment of our goal. These two factors will enable us, by God's grace, to accomplish a hundred times more than we are doing now and still be at ease. Three, that the young, the old, those in office and out of office, without office, will have a transforming, radical, personal encounter with the Holy Spirit. After this summary, Bernard Theodore outlined what lies ahead for the current week and the week after. In the current week, we will look at the work of the Holy Spirit in the Christians. In Romans, the work of the Holy Spirit in the church from 1 Corinthians chapter 12 and 13. And the work of the Holy Spirit in the ministry, using the example of Apostle Paul's relationship with the Holy Spirit. In Romans 1, verse 1 to 4, Apostle Paul summarizes the story of Jesus as the Son of Man, carrier of sins, and the Son of God who has no more sins on him. That is the testimony of the Holy Spirit who raised him from the dead. What happened to the Lord Jesus through his death, burial, and resurrection is what happens to the sinner, that to his sins, who comes to Jesus with his sins, enters the waters of baptism, and comes out regenerated as a Son of God. And the evidence of Christ, the Messiah, is the Holy Spirit in us. The Spirit raised Jesus as an approval that his work was accepted. Jesus also sends the Holy Spirit to those who believe in him as a testimony that he is alive and seated at the right hand of God and that the believer has been accepted by God through faith. Romans 2, verse 29 shows us the Holy Spirit as the spirit of circumcision of the heart. The Holy Spirit circumcises our heart by closing it and detaching it from the world, from flesh, from self, and by making it sensitive to God. This circumcision of heart is conversion. Romans 5, verse 5 shows the experience of conversion operated by the Holy Spirit in the believer. It is not a reformation, nor that much what you have stopped doing, but it is God's love poured out in our heart by the Holy Spirit. It is a love that is not selfish nor tribalistic. It is a love that changes our nature and appetite so that we start loving others as God does. Every encounter with the Holy Spirit each encounter with the Holy Spirit leave something of God on us forever. Let imprime sur nous quelque chose de Dieu pour toujours. La transformation massive de tous les dirigeants en place. L'émergence d'une grande armée de nouveaux dirigeants en un bref de l'air est le résultat d'une rencontre avec le Saint-Esprit. L'émergence d'une diée de nouvelles et l'émergence d'une générique Sous-titrage ST' 501